bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis on se retrouve pour un tirage une guidance sentimentale nous sommes lundi normalement je devrais aller chercher des messages de vos autres sauf que je vais faire une semaine à thème on vient de passer un petit peu la pleine lune de la vérité qui était en poisson il y avait des vérités qui devait éclater au grand jour et moi j'ai envie de jouer un petit peu pour vous ma fouine ma détective privée pour aller voir et découvrir ce que vous cache votre autre à mon avis toutes les vérités n'ont peut-être pas éclaté au grand jour donc on va faire une semaine un petit peu spécial qu'est ce que vous cache votre autre et on va donc aller voir un petit peu on va voir quatre certainement quatre situations différentes cette semaine alors pour faire ce tirage là aujourd'hui je vais utiliser en carte de base l'oracle de l'énergie de sangra ann taylor et puis ensuite je vais faire tirage à 9 cartes mais je pense que je vais faire comme ça tout au long de la semaine sauf si des guides en décide autrement et là en l'occurrence j'ai utilisé le fin de siècle keeper que j'adore ça fait un moment que je veux que je n'ai pas pris celui là ça me fait plaisir de retravailler avec spécialement pour vous bon on va les voir un petit peu du coup ce que votre autre à ce que votre autre vous cache et ce qui est important pour vous de savoir malgré son silence en accord c'est un petit peu c'est un petit peu l'objectif là de cette semaine alors les guides s'il vous plaît donc quelles énergies sont nous que leur cachent leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo c'est la semaine à découverte des secrets la semaine un petit peu détectives privées alors les guides s'il vous plaît donc les énergies sont leurs autres mais surtout que leur cache-t-il que leur cache-t-elle l'attachement ce qui vous cache c'est qu'il est très attaché à vous mais il y a aussi une notion alors là c'est assez flagrant c'est assez c'est très marqué sur cette carte alors c'est soit vous soit votre autre pardon j'ai encore un chat dans la gorge c'est soit vous soit votre autre qui cachait réellement votre attachement à l'un et à l'autre dans l'occurrence on a quand même on va enlever les masques il y a quand même une notion de dépendance affective là ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir une notion de dépendance affective il peut y avoir vraiment ouais une forme d'attachement mais surtout il y a quelque chose de pas très très sain quand même il peut être encore relié à quelqu'un d'autre moi ce que je ressens c'est que c'est quelqu'un qui peut être encore attaché ou relié à quelqu'un d'autre on est en train de me parler de kerma familial encore une fois en fait il y a deux choses la situation là qu'on est en train de me présenter c'est quelqu'un qui est encore attaché à son passé et où l'univers lui demande d'ailleurs les guides son guide son ange gardien lui demande de se libérer d'un poids qu'il n'a plus apporté c'est ce qu'on est en train de me dire et la raison pour laquelle il doit se libérer de ce poids c'est parce que il s'est attaché attaché à quelqu'un d'autre son coeur est pris par quelqu'un d'autre mais ça n'a pas été révélé ça n'a pas été dit on a quelqu'un qui est bloqué par un karma familial par un poids familial on est en train de montrer un peu le poids familial qui n'a pas il n'a pas avoué ses sentiments à quelqu'un d'autre il n'ose pas avouer ses sentiments à quelqu'un d'autre et néanmoins il y a vraiment une notion de les masques vont tomber mais les masques vont tomber une fois que cette personne se sera détachée du karma familial et du poids familial et c'est à partir de ce moment là qu'il osera avouer que cette personne c'est plutôt une énergie masculine qu'on me montre et que cette personne osera avouer ses sentiments à quelqu'un à qui il est déjà affectivement attaché c'est à dire qu'il est déjà tombé amoureux mais du coup vous ignorez complètement parce que ça n'a pas été dit ça a été complètement dissimulé on parle de dissimulation ce qui a été dissimulé également c'est le poids familial la lourdeur en tout cas la lourdeur du poids familial donc il y a quelque chose de il y a quand même quelque chose de costaud on le voit cette jeune femme là sur la carte elle est quand même elle est attachée à un poteau et elle rêve d'enlever le masque de pouvoir dire la vérité et de pouvoir dire la vérité votre autre en fait rêve de pouvoir dire la vérité mais pouvoir dire la vérité à tout le monde c'est à dire je ne suis plus attaché à vous et vous êtes un poids pour moi donc je m'en vais et je m'en vais parce que je suis tombé amoureux de toi et que je ne te l'ai jamais avoué c'est vraiment la situation qu'on est en train de me montrer là bon je pense que cette semaine elle va être pleine de rebondissements elle va être hyper intéressante on va voir un petit peu du coup comment ça va tourner il y a vraiment quelque chose ah ouais non mais c'est un truc de dingue votre autre là à l'heure actuelle je dirais la personne c'était pas forcément la personne de votre coeur parce qu'il y a quelque chose de très caché là ils se sont emprisonnés ils se sont emprisonnés dans une situation où ils ne trouvent pas d'issue où ils ne voient pas d'issue ils se sont complètement emprisonnés et en même temps on est en train de me montrer une femme c'est très c'est très symbolique comme image on est en train de me montrer une énergie féminine qui prend une place dans un coeur et qui grandit qui grandit qui grandit qui grandit dans le coeur de cette autre au départ elle était minuscule et d'un coup elle grandit elle grandit pour elle prend de plus en plus de place alors c'est marrant parce qu'on ne montre pas un coeur c'est un coeur physique quoi c'est j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être dans un bloc opératoire c'est un coeur c'est un coeur physique et on me montre une énergie féminine qui avait la taille d'une graine et qui grandit qui grandit qui grandit on est en train de montrer l'intérieur de ce coeur et qui commence à prendre de plus en plus de place et au plus elle prend de la place au plus cet autre au plus cet homme se sent emprisonné et le poids de son passé de sa famille lui devient insupportable devient de plus en plus lourd et devient insupportable c'est quelqu'un qui est bouffé à l'heure actuelle justement par ses secrets c'est à force de tout taire alors au départ il n'a pas écouté son coeur là maintenant il sait qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre elle a pris cette énergie féminine a pris énormément de place dans son coeur mais en même temps il n'ose pas encore l'avouer ni à la famille ni à la personne concernée et ça continue de grandir, ça continue de grandir, ça continue de grandir et au plus il se tait, au plus ça devient lourd à porter ça va être une guidance intéressante bon alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette personne qui y réfléchit pour lui c'est un véritable problème ouais vraiment vraiment alors cette personne je vais peut-être pas faire un tirage à 9 cartes je vais les laisser parler comme ça donc elle se sent emprisonnée moi je ressens quelqu'un qui est peut-être déjà engagé sentimentalement parlant il y a le poids alors c'est marrant parce que je vois plusieurs générations je vois des enfants je vois une compagne mais je vois également des parents dans cette situation alors c'est peut-être quelqu'un qui vit avec tout ce beau monde je dirais autour de lui mais au plus ça va au plus il se sent emprisonné au plus ça l'inquiète parce qu'on a justement cette jeune femme qui est en train de prendre toute la place dans sa tête et dans son coeur et on est en train de me montrer un homme alors là on peut ça part de cette image là ce qu'on est en train de me montrer je vois un homme derrière ses barreaux je suis avec lui un petit peu dans la cellule alors c'est symbolique bien sûr les guides me parlent là symboliquement et par image et au plus ça va au plus il a l'impression que sa cellule dans laquelle il est il se sent emprisonné mais c'est plus le il se sent emprisonné c'est dans ce sens là rétréci et que bientôt il n'y aura plus de place pour lui il a l'impression que que les murs que le plafond que tout rétrécit à vue d'oeil et au plus ça va au plus il a l'impression que sa vie est en train de rétrécir sa liberté on parle de sa liberté également et au plus ça va et au plus il a envie de reprendre sa liberté quand il s'imagine avec cette femme à qui il n'a pas dévoilé les sentiments et son attachement il se sent libre il n'est plus en prison il se sent libre mais ce qui lui pose problème à l'heure actuelle c'est comment se libérer de cette prison dans laquelle il s'est mis dans laquelle il s'est mis tout seul on est en train de me dire dans laquelle il s'est mis tout seul et ça lui pose réellement question ça lui pose réellement soucis on est en train de me dire ça ça l'empêche de dormir ça peut lui donner des maux de tête on parle de maux de tête c'est en train de lui bouffer la santé je vois quelqu'un on est en train de me montrer quelqu'un qui peut avoir un problème à la jambe parce qu'il a du mal à avancer donc il commence à avoir également des douleurs physiques il y a des maux de tête ça peut vous parler ça je vois quelqu'un qui boite je vois quelqu'un qui boite chaque pas de plus ils sont en train de me dire chaque pas de plus dans cette vie agrandit sa douleur donc dans la vie dans laquelle il a choisi dans la vie dans laquelle il s'est emprisonné on l'entendait vraiment et au plus il avance dans cette direction au plus il a mal à la jambe au plus il a mal à la tête et au plus il devient aigri également personne n'est au courant personne ne sait quel est son réel souci à cette personne ni l'entourage ni la femme concernée par ses sentiments ses sentiments amoureux il n'y a que son regard qui peut le trahir on est en train de me dire il n'y a que son regard qui peut le trahir son regard ne ment pas les guides sont en train de dire son regard ne ment pas et cette personne doit vraiment faire le bon choix pour lui mais il ne sait pas comment faire il ne sait pas comment faire oh la 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 ok il va devoir faire preuve de maturité dans cette histoire il va devoir faire preuve de maturité preuve de courage on est en train de me parler il doit assumer ses positions là la phrase que j'ai eue c'est c'est un homme qui doit assumer ses positions et assumer ce qu'il ressent et tant qu'il ne le fera pas il aura de plus en plus mal parce que il va on est en train de me dire il va contre tout courant il va contre courant il va contre la volonté de son âme il va contre son bonheur en continuant sur ce chemin là il va contre son bonheur bon je vous transmets tel quel ok alors qu'est ce que vous pouvez dire d'autre là ah voilà ça s'est retourné qu'est ce qu'il y a là ah ouais 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 vous êtes vraiment euh vous êtes une source d'inspiration pour cet homme il faut le savoir source d'inspiration il ressent l'abondance auprès de vous il se sent aimé il se sent désiré auprès de vous quand il pense à vous quand il pense à vous il y a vraiment cette notion de ah d'accord les guides sont en train de nous dire c'est un homme qui met cette femme sur un pied d'estal il y a vraiment une notion il la met sur un pied d'estal il y a presque un côté également ce qu'il ne dit pas c'est non seulement son attachement pour elle mais ce qu'il ne dit pas non plus c'est qu'elle a un côté pour lui inaccessible trop bien pour moi on est en train de nous dire trop bien pour moi elle est trop bien pour moi mais là clairement il voit comme alors on est en train de nous dire il y a deux choses on est en train de nous dire comme un ange tombé du ciel comme une déesse c'est quelqu'un qui ah d'accord pour être parfaitement discret ne recherche pas forcément absolument votre compagnie parce que ce qui se passe c'est que c'est une personne c'est un homme qui pourra bénéficier de votre compagnie se l'imagine c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'imagination même trop les guides sont en train de nous dire oui même trop parce que c'est quelqu'un qui se donne mal à la tête pour essayer de trouver des solutions et de pouvoir se sortir de cette situation alors qu'il n'y en a pas dix mille des solutions il y arrivera un moment où il va falloir mettre les pieds dans le plat on est encore dans ces histoires de pieds de jambes et compagnie mais mettre les pieds dans le plat on parle de... c'est quelqu'un qui doit s'affirmer hmmm hmmm ouais il va falloir passer un peu par la caisse de justice il va falloir un petit peu ça peut être un homme qui est engagé mais qui est marié et qui doit d'abord se séparer hmmm d'accord qu'est-ce que vous pouvez me dire en d'autres il est désespéré il est désespéré parce qu'il y a vraiment une notion il y a une notion d'éducation il y a vraiment cette notion de... il a peur qu'on lui tire dessus à beau portant aussi hmmm... il a peur de... il a peur d'écouter son coeur il a peur d'aller jusqu'au bout de ses idées parce qu'il a peur qu'on lui tire dessus à bout portant alors bien sûr c'est une image mais qui soit désapprouvée par l'entourage c'est quelqu'un qui a peur qu'on le voit comme le dernier des enfoirés quoi si jamais... alors qu'en fait il y a vraiment une notion de sacrifice et ça le désespère c'est vraiment ça le désespère c'est quelqu'un qui respecte ses engagements c'est quelqu'un qui respecte ses engagements et de ce que je ressens le poids de l'éducation également il a été élevé, c'est un homme qui a été élevé de... par... ses parents ne se sont pas séparés je ressens ses grands-parents non plus enfin voilà, il y a une histoire de karma un petit peu familiale et quoi qu'il se passe on reste marié et ça, ça le désespère il y a vraiment une contradiction il y a un conflit entre la manière dont il a été éduqué et ce que lui dicte son coeur mais c'est quelqu'un qui souffre énormément c'est quelqu'un qui souffre physiquement qui souffre psychologiquement c'est en train de le tuer à petit feu mais là c'est en train de le tuer à petit feu quoi il rêve de pouvoir venir vous courtiser il rêve de pouvoir venir vous déclarer sa flamme il rêve d'avoir ce courage là il rêve alors on est en train de me dire c'est quelqu'un qui plutôt que de il rêve que le problème se résolve par lui même dans le sens où il espère c'est quelqu'un qui espère que sa femme se barre d'elle même c'est à dire que la solution là pour l'instant il n'arrive pas il masque les choses mais en même temps il n'a pas mis un pied à côté de la ligne ça lui devient tellement difficile d'être joyeux à la maison ce qui ne l'est plus qu'il espère quelque part que sa compagne actuelle sa femme, c'est quand même quelqu'un de marié je ressens quand même il y a un engagement profond et du coup il espère que sa femme le quitte d'elle même il y a presque une notion mais il sent bien que ça ne se passera pas comme ça il espère mais il a envie de venir déclarer sa flamme à la femme qui fait réellement battre son coeur il a envie d'aller la courtiser il a envie de passer du temps avec elle mais il y a un côté très gentleman là dedans, attention il n'a pas envie de vous sauter dessus c'est pas ça il y a beaucoup de respect il y a un véritable amour là-dessous véritable amour il a envie de vous connaître davantage il a envie de passer du temps avec vous il a envie de vous admirer mais de vous admirer dans le réel donc entre qu'à Dieu il a envie de vous prendre dans les bras c'est trop mignon il a envie de vous serrer dans les bras de vous embrasser alors oui après vient le côté sexuel mais il y a un côté d'abord très gentleman mais vraiment très très gentleman dans ce qu'on me montre ah j'adore il est mignon oui j'adore ah ouais il a envie de y vivre avec vous il a envie mais vraiment on voit on voit la femme qui fait battre son coeur et il a envie de finir ses jours avec vous il a envie que cet amour il a envie que cette situation s'améliore il a envie que sa compagne s'en aille d'elle-même ce qui le dédouanerait clairement c'est à dire qu'il a plutôt là dans la question du coup qu'est-ce qui me désespère c'est que si je m'en vais c'est sur moi qu'on va tirer à bout portant tandis que si c'est elle les canons vont se diriger vers elle c'est un petit peu ça donc c'est pas super courageux non plus voilà mais il y a vraiment ce que je ressens et ce qui est très compliqué dans cette situation c'est qu'il y a une véritable pression familiale il y a une véritable pression familiale qui peut remonter à l'éducation et il espère il espère que que cette situation s'arrange pour pouvoir vraiment vivre cet amour là mais mais qui dure pour l'éternité on est en train de me dire cet homme il a envie d'aimer cette femme mais pour l'éternité et d'être avec elle pour l'éternité et de finir sa vie avec elle oh là là c'est du véritable amour c'est vraiment du véritable amour mais il est droit il est loyal la raison pour laquelle il ne vous en parle pas c'est que c'est quelqu'un qui est fidèle et loyal un peu trop rigide d'ailleurs mais c'est il y a une éducation rigide il y a une éducation rigide derrière tout ça et c'est la raison pour laquelle il prend tout sur lui et qu'il ne dévoile pas ses sentiments pour cette femme il ne mettra pas un pied à côté de la ligne il y a vraiment cette notion c'est il ne s'imagine pas avec vous tant qu'il n'a pas réglé sa situation il ne s'imagine pas vous dire ce qu'il ressent pour vous tant qu'il n'a pas réglé sa situation actuelle il a de grandes valeurs morales cet homme mais presque trop rigide parce que ça c'est ça qui l'emprisonne c'est ça qui l'emprisonne et ce qui l'emprisonne c'est cet engagement et du coup le respect de sa parole on peut respecter un engagement jusqu'au moment où enfin à partir du moment où ça convient à notre coeur quoi mais si c'est allé contre la volonté de son coeur et si c'est allé contre ce qu'on ressent réellement c'est pas un respect et c'est pas de la droiture parce qu'on ne l'est plus vis-à-vis de soi c'est du sacrifice et vraiment là c'est une qualité qui est poussée à l'extrême et qui le pousse au sacrifice du coup oh là là c'est le sacré secret là c'est la semaine des révélations là alors ouais il y a une notion il y a une notion il y a une notion matérielle également là là-dessous bien sûr il peut y avoir des dépendances financières il y a des blocages financiers il y a aussi ouais mais c'est bloqué dans la matière ouais d'accord d'accord les guides sont en train de me dire non mais en fait c'est parce que c'est bloqué dans la matière mais on ne sait pas encore ce que cet homme va décider c'est-à-dire que là pour l'instant je n'arrive pas à avoir la réponse sur ce que cet homme va réellement décider de faire de sa vie c'est-à-dire prendre de la maturité et il y a vraiment cette notion mais chacun récupère ses billes et on se sépare et tant pis tant pis pour ce qu'on en pense mais moi j'ai besoin de reprendre ma liberté mais de toute façon au plus il va continuer comme ça au plus on est en train de montrer une situation où oui financièrement ça devrait à peu près bien se passer mais par contre il va vraiment s'appauvrir quoi il y a vraiment une notion de s'alourdir le karma et là pour l'instant je ne sais pas ce que cet homme va choisir ah ouais c'est un mariage qui est malheureux quoi là les lignes il y a vraiment il y a vraiment une notion on essaye de sauver un mariage qui de toute façon est malade et malheureux et destiné à cesser quoi ouais ah bon d'accord je voulais avoir je voulais terminer cette guidance un petit peu avec la réponse cet homme va finir par déménager il va finir par s'en aller il va faire ses valises mais tant mieux tant mieux parce que je rebouge la caméra hop voilà je suis désolée j'avais tout bougé voilà cet homme va décider de changer il va décider de déménager il va décider de s'en aller mais c'est un homme qui va se retrouver dans une immense solitude ça va être très difficile pour lui parce qu'il faut savoir une chose c'est que réellement il va se prendre des foudres non pas karmiques mais pas du tout au contraire l'univers va l'accompagner va l'encourager mais les foudres familiales c'est à dire qu'il y a vraiment l'entourage qui ne sera pas d'accord avec cette décision et qui va essayer de le faire culpabiliser il y a vraiment une notion de et c'est là où il va prendre en maturité c'est là où il va prendre en sagesse également parce qu'il ne se laissera pas influencer il ne se laissera pas influencer et c'est comme ça qu'il va pouvoir se libérer du karma familial d'ailleurs et du poids de l'éducation mais je voulais avoir la réponse et je voulais vous la transmettre et là en l'occurrence il va il va déménager il va changer de vie il peut d'ailleurs couper les ponts avec l'ensemble de sa famille mais pour lui ce sera le prix à payer pour sa liberté pour sa reprise de liberté il va aller au bout de ses rêves ah j'adore les guides sont en train de me dire oui il va aller au bout de ses rêves il va aller au bout de ses rêves cet homme va aller au bout de ses rêves ah j'adore 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 bon on va lui envoyer du courage parce que là franchement c'est pas évident c'est vraiment pas évident comme situation bon j'ai tout bougé ma caméra je sais pas ce que j'ai foutu j'ai des coupiers dedans enfin bon c'est pas bien grave allez chers amis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous voulez une consultation privée avec moi parce que là je le rappelle c'est une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation il n'y a pas de mystère il faut passer par les guidances privées et puis comme d'habitude également si vous appuyez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau il y a le lien d'ailleurs pour y accéder à ma boutique où vous pouvez retrouver toutes mes créations pour ma part je vous donne maintenant rendez-vous mercredi on va faire une semaine c'est vraiment spécial secret on va aller chercher tous les secrets de votre autre et là à mon avis la semaine va être palpitante déjà là ça commence fort ça commence fort allez je vous embasse tous très fort et puis prenez soin de vous et je vous donne maintenant rendez-vous mercredi voilà voilà allez ciao à tous ciao 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 ciao